Sarah, t'es du sud-ouest, non ? Ouais ! Ça te dirait pas d'aller faire un tour ? Ouais ! Et ben voilà ! Il suffisait de demander ! C'est super beau Bordeaux, mais ça nous a mis à la bourre ! D'ailleurs, je dois rejoindre Sarah parce qu'on a un train à prendre ! Direction... Montauban ! Petit déguste de croquant de Michel et Sarah ! Je pensais connaître la chaleur en revenant de Bora Bora, mais en réalité, les degrés, c'est dans le sud-ouest de la France, et ça tombe bien parce qu'on va visiter cette région de la France avec Sarah, et ça commence par... Un petit tour en ULM pour découvrir le Tarn vu d'en haut ! Alors si vous aussi, vous pensez que je devrais être pris dans le prochain Top Gun, la P1, faites-moi rêver un petit peu ! S'il vous plaît ! Cet homme n'a aucune crédibilité ! Est-ce qu'il y a des chances de mourir Géraud ? Ah oui, tôt ou tard ! Mais de toute façon, tout ce qui monte, redessin un jour ! D'accord, ok ! C'est ultra rassurant comme réponse ! Ouais, c'est parti ! Après ce petit tour en ULM où t'es en mode Windows 6 Forever dans tous les sens vu que t'as pas de Windows, on se dirige vers le château de Bruniquel, et on s'est arrêté dans la ville de Montauban, qui est super mignonne, je connaissais pas du tout ! On vient d'arriver au château de Bruniquel, qui sont situés à à peu près 20 minutes de Montauban, et si je dis son, c'est parce qu'il y en a deux en fait, un château vieux et un château jeune, et la particularité de ces châteaux, c'est qu'à une époque, il y avait des familles qui habitaient ici, qui se détestaient, et ils ont fait un mur pour s'éviter. Donc là, le château vieux, là, le château jeune, et au milieu, il y avait le mur. Et l'autre particularité que je peux vous dire sur ces deux châteaux, c'est que le film Le Vieux Fusil avec Romy Schneider a été tourné ici. On vient d'arriver à Hoche, c'est la préfecture du Gers, que je connaissais pas du tout, et c'est une des plus petites préfectures de France. Bon bah je suis vraiment super étonné par Hoche, c'est plein de charme, il y a des dizaines d'églises, d'ailleurs il y en a tellement, qu'il y en a même qui sont reconvertis en gymnase pour les enfants, et je trouve que c'est vraiment une trop bonne idée. Il ne nous reste plus qu'à faire un seul truc avec Sarah, c'est genre de truc que tu peux pas oublier de faire quand t'es en France, et que ça fait longtemps que t'es pas revenu dans d'autres beaux pays, et ce truc, c'est... Boire du bas ! Mais oui, bien sûr ! Y a que ça de vrai, on est d'accord, y a que ça de vrai dans la vie. C'est un peu chaud. Musique Donc on était au domaine de Airbook, et maintenant pour finir la journée en beauté, on va à... à Jéguin avec mon pote Michael, la légende irlandaise. Alors pourquoi tu es venu t'habiter à Jéguin ? Ben au milieu de nulle part, ben je suis un peu fou, un peu de la table. Et comment tu résumerais le Gers en trois mots ? Le bonheur. Deux mots. Le bonheur. Ok. C'est simple et bien. Ok, cool. Merci. Avec plaisir. C'est déjà la fin du séjour en Occitanie, c'était vraiment une région trop trop belle qu'on a adoré découvrir avec Sarah, et ça me fait juste penser que la France c'est un pays qu'on a tendance à oublier quand on est voyageurs autour du monde, alors qu'on a pas grand chose à envier à beaucoup d'endroits de la planète. En tout cas, dites moi où vous habitez, et peut-être qu'on viendra avec Sarah faire découvrir votre région à tous les abonnés. Ah, et au fait… Et surtout… N'oubliez pas de voyager !